Merci à tous pour votre vote. A l'exception d'une seule personne, vous voulez le vote 2, et c'est avec celui-ci que nous continuons maintenant. C'est parti ! Je me réjouis aujourd'hui d'aborder avec et pour vous un sujet un peu plus controversé, les flammes jumelles et les enfers. Si tu trouves également ce genre de sujet passionnant, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à laisser un commentaire. Merci beaucoup ! Dans le monde de la spiritualité et de l'ésotérisme, il existe de nombreux concepts qui sont difficiles à comprendre pour les personnes extérieures. L'un de ces concepts est ce que l'on appelle les flammes jumelles. Ce terme fait référence à l'idée qu'il existe une âme différente pour chaque personne, qui est considérée comme le complément parfait et le reflet de soi-même.Mais quel est le rapport avec les enfers ? Dans de nombreux enseignements ésotériques, les enfers sont décrits comme un lieu d'obscurité, d'épreuve et de transformation. On pense que la rencontre avec sa propre flamme jumelle a souvent lieu dans cette zone du monde spirituel. Pour de nombreuses personnes, la rencontre avec leur flamme jumelle peut être une expérience très intense et stimulante. Souvent, elles sont confrontées à des émotions et des traumatismes profondément enfouis qu'elles doivent surmonter pour parvenir à une union complète avec leur flamme jumelle. Il est toutefois important de souligner que la croyance dans les flammes jumelles et les enfers n'est pas partagée par tous. Mais pour ceux qui croient en ces concepts, la recherche de leur flamme jumelle peut être une partie importante de leur voyage spirituel. La rencontre avec la flamme jumelle est souvent décrite comme une sorte de réunification de son âme. L'idée est que les deux âmes ne faisaient qu'une à l'origine, mais qu'elles ont ensuite été séparées pour vivre des expériences individuelles. Lorsque les deux âmes se retrouvent finalement, elles peuvent se réunir pour partager leurs expériences et faire progresser leur développement spirituel. Dans les enfers, cette rencontre est souvent considérée comme une sorte d'épreuve. L'obscurité et les défis que l'on peut y rencontrer doivent aider à reconnaître et à surmonter ses propres faiblesses et ses peurs. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut être prêt à s'unir à sa flamme jumelle et à faire l'expérience d'une connexion spirituelle plus profonde. Il est toutefois important de souligner que la recherche de la flamme jumelle n'est pas toujours facile. De nombreux personnes doivent entreprendre un long voyage spirituel pour trouver leur flamme jumelle. Mais pour ceux qui sont prêts à entreprendre ce voyage, la rencontre avec leur flamme jumelle peut être une étape importante sur leur chemin spirituel. Le sujet d'aujourd'hui était un peu plus controversé que d'habitude. Si ce genre de sujet et d'autres similaires t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne. Merci beaucoup.